A la Fondation Custodia, l'exposition sur le motif, peindre en plein air entre 1780 et 1870, nous invite d'être à côté de l'artiste, dans un paysage, sous un ciel, et de regarder avec lui ce qu'il voit, à un moment donné, avec une lumière très définie et pas imaginaire. La peinture en plein air existe depuis toujours. Au XVIIe, beaucoup d'artistes ont dessiné en plein air sur une feuille de papier, mais au XVIIIe siècle, ce tableau de Richard Wilson, c'est l'un des premiers tableaux où tu vois un chevalet dans le paysage. Il peint Tivoli comme ça, en plein air, et depuis ce moment, ça devient recurrent et même populaire. Il y a des études d'arbres, il y a des rochers, il y a des vulcains, il y a l'eau, il y a les ciels, et il faut travailler vite parce que 20 minutes après, le ciel est totalement différent et tu commences à inventer. Et les artistes ont fait ça pour se nourrir après, quand ils ont fait des grands tableaux, plus détaillés, plus achevés. Courot, qui est un des grands héros de cette peinture en plein air, il les a gardés parce qu'il pensait peut-être que je veux revenir sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous pensons de temps en temps que les estises sont plus intéressantes, plus vives, plus fidèles que les tableaux qui sont dans les grands musées qui ont été faits après. On devient petit et modeste quand on comprend la nature. Ici, on le sauvegarde, mais il est toujours là pour nous nourrir, inspirer, et ça, j'espère, sera un peu l'image derrière cette exposition.